Yo les amis c'est Vécor, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans ce nouvel épisode de God of War Regardez, nous sommes toujours à Alfheim, le royaume des elfes Dans l'épisode précédent, on a terminé une partie de la quête principale Et on a ensuite enchaîné sur une quête secondaire Qui était encore une fois, mais tellement stylée, tellement bien écrite Qui donne tellement de profondeur aux personnages de Kratos, d'Atreus, tous les autres J'adore franchement Et en plus ça permet de récupérer des équipements supplémentaires Et même parfois de modifier, on va dire, le climat par exemple du royaume Parce que vous voyez ici, on a libéré cette créature absolument magnifique Et du coup, ça a permis d'enlever la tempête Ça permet aussi du coup de pouvoir débloquer pas mal de coffres légendaires Alors j'ai continué à explorer la zone Pour débloquer des petits coffres légendaires, des pièces d'armée, etc Et j'ai remarqué aussi qu'il y a un mini-boss à se faire Donc on va aller se le faire tout de suite avant de poursuivre la quête principale Et Atreus, Mimir et Kratos arrêtent pas de parler Et c'est trop marrant, Kratos parlait par exemple d'un... D'un poème qu'il adorait En fait, c'était l'histoire du cheval de Troie Allez, on va se faire le mini-boss Et il a appelé ses potes, évidemment Wow Wow Ok Je vais me concentrer les ABA parce que là Ils rigolent pas du tout Hopp'lé Il m'a enlevé pas mal de vie déjà Allez, on va partir en mode rage Hopp'lé Ok Yes Allez, allez Hopp'lé Hopp'lé Oh oui Je crois que c'est bon Allez, c'est fait Elle m'évoque l'histoire d'une ville impératrice Trop furieuse pour mourir Nous verrons Mon frère, une idée m'est venue Et si nous adoptions une approche furtive Lors de notre prochain combat Les dialogues sont incroyables, vraiment Ils me font mourir de rire C'est un truc de ouf Étincelle du chaos, amélioration d'armes Vestige fugace, magnifique ça On va pouvoir améliorer du coup là De l'âme du chaos il me semble Alors j'ai pas pu tout explorer ici Si je vous montre la carte Il y a vraiment J'ai essayé vraiment de faire tout ce que j'ai pu Voilà, tous les petits recoins, etc Mais il reste des endroits où il me manque Je pense des équipements spéciaux Quelque chose comme ça Pour pouvoir passer Je pense qu'il faut par exemple Voilà, cet accès là-bas C'est quelque chose qu'on a déjà vu Dans l'aventure Mais que je peux toujours pas Ouvrir Donc Bah c'est pas grave On reviendra plus tard Mais voilà J'ai récupéré du coup Pas mal de 7 Enfin Quelques parties de 7 d'armure Je vous montrerai tout à l'heure Là pour le moment On retourne Bah chez Sindri A la maison Pour continuer notre requête Principale D'ailleurs j'ai pas vu Beaucoup de corbeaux ici Je pense qu'on va d'ailleurs Peut-être En parlant de corbeaux Faire un tour Au royaume des corbeaux Je sais plus comment il s'appelle Vous m'excuserez Je ne pensais pas te trouver ici Sindri Tu supportes ce sable ? Oh Tu ne crois pas si bien dire Mais Brock étant banni d'Alfheim C'est à moi de m'occuper de toi Et de ton équipement Pourquoi Brock a été banni d'Alfheim ? Oh c'est à dire que Je sais pas si Eh bien Sais-tu ce qu'est Une noquette buteuse ? Non C'est comme ça que se termine la conversation Non Point d'XP disponible Utilisé pour débloquer des compétences Oui ça veut dire que ça j'en ai beaucoup Allons faire un tour au royaume des corbeaux Parce que c'est là-bas qu'on peut récupérer Vous le savez L'arbre corbeau Le Nilfheim C'est là-bas qu'on peut récupérer Des sets d'armure L'armure du corbeau Je sais pas si je vais l'appeler comme ça Mais Mais du coup On va voir Je pense que comme j'ai tué pas mal d'autres corbeaux On va pouvoir Là c'est incroyable Y'a aucun chargement C'est fou L'arbre corbeau C'est trop beau A chaque fois que t'arrives ici C'est un truc de fou Donc vous savez C'est en fonction du nombre de coffres Que vous pouvez ouvrir Nous avons quitté l'arbre Le père devenu sage Et nous esclaves On avait pu ouvrir celui-là Qu'est-ce que cela peut vouloir dire ? On a aucune fucking idée Et on peut ouvrir celui-là du coup maintenant Ah des brassards Brassards des larmes de corbeau Ok Ainsi détruire les corbeaux Libère leur esprit A la bonne heure Libère Ça les libère du joug d'Odin 12 sur 18 Donc il m'en manque encore Quelques-uns pour ouvrir ce coffre-là 2 sur 6 coffres D'ailleurs si on regarde J'imagine Si on regarde Nos armures On va voir ce qu'on peut faire Protection des avant-bras Oh pas mal Pas mal Pas mal Pas mal Pas mal J'hésite Puisque en fait Ça m'enlève 10 de vitalité Et la vitalité C'est ce qui augmente la vie max 14 de défense en même temps Protection de la taille Voilà J'ai eu ça aussi Que j'ai récupéré Il me semble Ou celle-ci Je sais plus Que j'ai récupéré Bon On va aussi Oh Ok Il y a des nouvelles choses Qui sont débloquées J'ai 13 000 XP Donc marquer Changez Marquer une pause En marquant une courte pause Après chaque attaque Ok 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 Qu'est-ce qu'on a là Visée Et bien Lorsque la jauge de peraphrose est pleine Appuyez sur L1 plus triangle Pour consommer la jauge et l'activer Bon on va prendre ça Merci Ensuite Ensuite ici aussi on peut activer Ah oui Élément Augmente nettement les dégâts de Jiv Protection Momentum Ok je pense que je vais mettre ça Voilà Comme ça j'en ai mis une protection Et une dégâts Bon je vais prendre ça aussi De toute façon j'ai beaucoup de J'ai beaucoup d'XP à dépenser là Clairement Et Allez Voilà Ici on peut plus rien faire Et notre cher Atreus Qu'est-ce qu'il peut faire ? Attraquer les ennemis affectés par les flèches soniques d'Atreus Sans amplifier la réverbération Ok Atreus peut se retourner et tirer Vas-y Allez On commence à être pas mal au niveau des On a bien avancé hein putain Déjà Ok Je vais faire un tour chez Sinri rapidement aussi Sinri chez Brock Oh J'ai pas assez d'argent pour le Il me manque quelque chose pour le Pour le fabriquer On va vendre Tout ce qu'on a à vendre Je vais améliorer ça Je l'ai même pas équipé en plus Mais bon c'est pas grave Bon je pense que je vais quand même équiper des Brassards des larmes de corbeau Et l'améliorer Parfait Même si ça enlève la vitalité Je me dis bon Je vais améliorer ça aussi Ça devrait garder ton corps En un seul morceau Je pense qu'on est bon Il a quelque chose à nous dire ou pas ? Non Alors c'est parti Direction la quête Principale On rentre à la maison Pour voir Où va nous Emmener notre prochain Pardon Voyage Ça c'est toujours fermé du coup Donc je pense qu'il nous manque toujours une graine Du coup c'est là Allez La maison de Sindri D'ailleurs c'est pas la maison de Brock et de Sindri C'est vraiment la maison de Sindri Brock n'a pas de maison Bon J'espère que Tyr a eu le temps de retrouver une certaine stabilité Espérons-le J'ai parfois cru apercevoir le dieu de la guerre qu'il était jadis Mais c'était fugace Il n'y a rien de mal à s'opposer aux guerres Ni aux prophéties Je peux le comprendre Nous ne pouvons pas être sûrs de ce que les géants voulaient dire Est-ce que tout le monde a oublié qu'ils avaient prédit tout notre voyage vers Yotunheim ? Si les géants ont vu Tyr prendre la tête d'une armée au Ragnarok Alors je les crois Encore faut-il convaincre Tyr d'y croire lui-même Alors il est où le portail ? Il est là Allez Ratat... Ratat... Ratatoscre Le portail me permet non seulement de les écarter et de m'offrir un peu de répit Mais aussi d'aller voir ce qui se passe hors de l'arbre Pourquoi ne pas s'y aller toi-même ? En tant que gardien éternel de l'arbre, je ne peux pas m'en éliminer C'est un inconvénient, mais j'en retire une longévité séculaire Mes formes spectrales me permettent malgré tout d'explorer le monde Quoiqu'à partir de points de vue... colorés C'est une façon de le dire Cette variante amère de ta personne est une belle saloperie Eh le maire de son corps ! Je suis juste là Je ne vais pas commencer à m'excuser pour lui Mon bon Kratos, mes amis, nous nous reverrons Excellent Un emplacement d'accessoires de compagnons est vide Eh bah... on va le remplir Voilà, détonation fatale Merci Manger, d'accord C'est la mission Manger Mange C'est un ouf Oh, doucement, doucement Merci Il m'a deux sous de plat Il me tue, il me bute Il est tellement toqué Régalez-vous Bon appétit, mes amis C'est Tyrk a préparé Donc j'espère que c'est bon Je demande à voir Voilà pour toi Un repas digne d'un champion Assez J'ai dit que nous n'en parlerions plus Oui, pardon Je ne pensais pas à mal Euh, je ne l'ai pas mal pris Ce n'est qu'un mot Un mot qui trouble ton jugement Alors, tu crois vraiment Que ça ne veut rien dire Après tout ce que Mare Nous a fait faire Tout ce qu'on a vu À Yotunheim À quoi ça servait ? Tu ne te poses pas la question Si, tous les jours Mais je refuse de croire Que son but était De t'inciter À prendre des risques Inconsidérés Mais si les géants Comtaient sur moi Quel géant ? Il m'a fait sursauter Il m'a fait sursauter Et personne d'autre C'est bien compris Ça m'a coupé l'appétit C'est reparti pour les embrouiller Pardonne-moi Kratos Mes paroles étaient mal choisies Tu devrais manger C'est une ancienne coutume ? Un rituel quasi quotidien ? Je n'arrive pas à comprendre Pourquoi parlerait-on de Loki Et du champion Et du bois de fer Si rien n'est vrai ? Il est si... Tu veux que je te donne Le meilleur conseil de ta journée Peut-être même de ta vie Va dormir C'est là que les troubles de l'esprit Se résolvent d'eux-mêmes Ouais Super dormir C'est une bonne idée Je suis sincère Moi aussi Maintenant sors de ma chambre Je ne suis plus là Aïe 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 Le bois de fer Le bois de fer On est dans son rêve On est dans son rêve Ok Oh Qu'est-ce que c'est que ça ? Qu'est-ce que... J'aurais aimé savoir que j'étais un dieu à Alphaï Je ne m'en serais pas voulu d'avoir tué tous ces ailes C'est le petit Atreus de 2018 Qu'est-ce que se passe-t-il ? C'était un masque ? En fait Je me sens tellement plus fort maintenant que je sais que je suis un dieu Où suis-je ? Oh là là Qu'est-ce que c'est que tout ça ? Tu parles de ça à chaque fois qu'on me voit C'est clair Tu sais d'y faire quelque chose ou sinon tais-toi Lamentations de gens insinifiants On en a marre d'écouter les lamentations de gens insinifiants Oh Des souvenirs Et plutôt des mauvais Ça a détruit la porte ! C'était le seul passage vers Yotunheim Qu'est-ce que tu veux ? Qu'est-ce qu'il se passe ? Je comprends pas Sa voix était beaucoup plus jeune avant j'avais oublié Oh my god Oh ça rend ouf Arrêtez ! Attends chez moi Oh quelle horreur Tu vas t'arrêter ! Wow c'est perturbant ce bordel Oh Euh Il faut que je sorte d'ici Ok le portail Wow C'est ce qu'il avait dit Pitié 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 Non Non Oh le cauchemar de ouf Oh la la Pourquoi ça m'arrive ? Il coûte bien mieux que celui de maman Pitié Arrête Wow Où est-ce qu'on est On est toujours dans un rêve là Parce que ça semble putain de réel C'est quoi cet endroit Euh Oh Ah ouais Ah ouais les gars On est Putain mais on est où là On est dans un rêve vous croyez ou c'est la réalité Suivre le loup J'aimerais pas faire des cauchemars comme ça C'est perturbant là Là ce que je me demande c'est Est-ce qu'il rêve encore Où est-ce qu'il est somnambule Il a été dans un autre royaume Je pense qu'il rêve C'est vraiment l'ami des bêtes Atreus C'est un truc de ouf Il y en a un troisième là-haut Je faisais un rêve très étrange Et puis je me suis réveillé ici Est-ce le bois de fer Sais-tu comment je suis arrivé là J'ai rêvé jusqu'ici Wow putain c'est magnifique par contre Ça ne peut être que ça Puisque je suis là Oh la végétation les gars Elle est incroyable Regardez comment c'est luxuriant C'est vivant Putain on est avec une vraie troupe de loups Les gars là La meute Bois d'idalière Attends on vient de récupérer un objet là Donc est-ce que ça Ça vient d'aller dans notre inventaire Donc je pense clairement qu'on n'est pas dans un rêve On est vraiment dans le bois de fer Mais vous êtes nombreux Hein C'est quoi cette odeur L'air ici est Je ne sais pas Ludo C'est peut-être ces arbres Je suis là Vous Vous me le diriez si vous vouliez me manger Ils sont trop mignons C'est une plaisanterie C'est une plaisanterie Hein Wow Ok Bon Continuons Je n'avais encore jamais vu de forêt comme ça Moi je n'ai jamais vu autant de loups comme ça Oh ils ont fait une haie d'honneur pour moi C'est trop d'honneur Je ne l'ai pas encore terminé Je ne l'ai pas encore terminé Oh 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 Putain c'était ce qui était peint Cette scène Cette scène C'était ce qui était peint Sur la stèle Je n'aimerais pas le tâcher de sang Je n'aimerais pas le tâcher de sang Oh C'est Vraiment toi Euh Tu sais qui je suis Qui a-t-il Je crois Que j'ai attendu ce moment Toute ma vie Tu es Plus étrange Que je l'imaginais Oh Excuse-moi C'était très bizarre J'ai été blessante Un peu Quel idiote Je suis déjà en train de tout gâcher C'est que tu es la première personne à qui je parle depuis Vraiment très longtemps tu vois Et étrange ça peut être bien Merci Recommençons Je suis Angerboda Tu dois avoir beaucoup de questions Angerboda Oui Où sommes-nous Tu auras les réponses que tu cherches Waouh Hum Ok On était dans un rêve Et On vient de se réveiller Dans une nouvelle région Tu dis que tu me connais Les bois de fer Tu auras les réponses que tu cherches Loki Loki Oui Ce n'est pas Ce n'est pas ton nom Si C'est bien mon nom Je suis Loki Explorer le bois de fer avec Angerboda Waouh Ok Il me semble qu'on avait vu ce personnage dans Dans les trailers Waouh 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 Ok Nouvelle compétence disponible On fera ça tout à l'heure Oh my god Euh C'est quoi cet endroit magnifique Exactement Il y avait cette brume étrange On dit que l'utant de garde peut être déstabilisant Mais tu ne crains rien dans le bois de fer Quelle quoi En tout cas elle a l'air de nous connaître En tout cas de connaître notre Notre identité sous la forme de Loki Enfin nous sommes Loki Et elle a l'air de connaître notre histoire Mais Je croyais que le bois de fer n'était pas réel C'est malin non Odin ne cherchera pas la forêt des géants Pourtant qu'elle n'existe pas comme elle La forêt des géants C'est ainsi que certains l'appellent Ou La pire La forêt des géants C'est très mystérieux Elle est grande Je croyais que les géants n'étaient pas vraiment Géants Bah ouais notre mère qui était une géante Était vraiment pas géante en vrai Est-ce qu'on vient enfin de tomber sur une personne qui va nous expliquer ce qui se passe Je croyais qu'on était en sécurité ici Je croyais qu'on était en sécurité ici Oh Bah c'est magnifique Attendez vous avez vu les exploits de peinture j'allais dire De couleurs mais c'est magnifique Ok elle est pas complètement déconnectée ça va Je serai juste au dessus Continue dans la même direction D'accord C'est une cote de maille Je me demande ce que Brock et Sindri en penserait Qui ? Oh c'est un peu comme des oncles Un peu ? Je vais en demi de garde c'est étrange Ce sont des nains en fait Ça reste étrange Les cauchemars sont partout C'est un truc de fou Dans tous les royaumes il y en a Ok Donc si ça c'est une cote de maille Ça veut dire qu'il y a des géants qui sont vraiment Bah très géants Du coup Je peux pas te rejoindre là Skalva Ok Ok Jéhah 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 Elle a dit T'es pas mal Est-ce que c'est la première fois que Atreus rencontre une femme ? Oh Ouh Je déteste les cauchemars Je suis un peu comme Atreus Vraiment je... Ils me rendent fou là Ok 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 J'ai rencontré une autre géante Et elle pourrait détourner mon destin Quoi ? Euh... Non rien Je suis seulement content de te parler Bouctin des chaînes et invocation runique D'accord Invoque un bouctin spectral que vous pouvez chevaucher Oh Je veux Je veux ça C'est trop bien Oh Mon dieu Ok Tant qu'on y est Wow Ok Il y a plein de compétences qui viennent de se débloquer pour Atreus Sauf que j'ai plus assez de XP Mais tant pis Ok Euh... Je veux absolument tester le bouctin là C'est trop bien ça Tout se passe bien non ? Oui Je suis Dans une forêt magique qui n'existe pas Et je parle à une autre géante qui est très... Ouais Imaginez tout ça ce n'est qu'un rêve quoi Ce serait un truc de ouf Oh Est-ce qu'ils sont... Ouais je sais que t'as beaucoup de questions mais... Passer à une Hmm Désolée Loki ! Oh ! Tu m'en occupe ! A ton signal ! Lâche-le ! Wow j'adore Wouhou ! Donc on peut me demander de l'aide à... à Gurboda En appuyant sur carré Comme qu'on était avec... Tirer rapidement de la poudre Violette pour la faire exploser Ok Oh ok Ah d'accord Elle balance des trucs Et si je tire dessus Ça pète Bah Elle vient de dire comme un champion putain Elle est au courant les gars de la prophétie Que Loki va... Aider à... Arrêter le Ragnarok Et... Tuer Odin Je sais pas si c'est une bonne chose de l'avoir rencontré Oh ! Bien sûr Attends Vas-y ! À toi Wow C'est le médaillon de E.T. Ah Ah oui Quoi ? Partez ! Quoi ? Ok Hop 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 Je veux gagner moi Putain elle trace Elle trace Et moi je peux accélérer Allez Allez Yeeeh Je t'ai tracé Je vais gagner Je veux gagner la course Je vous le dis direct les gars Je... Y'a pas moyen C'est moi qui ai gagné Non impossible Impossible Tu m'as battu Oui Mais je connaissais déjà le chemin C'est un peu la triche Ouais je pense que c'est pour ça qu'elle a gagné Parce que sinon elle aurait jamais gagné vraiment Ah 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 Invoquer le faucon Oh Maintenez carré pour invoquer le faucon spirituel d'Hunger, Boda et déchaîner une puissante attaque magique D'habitude c'est beaucoup plus calme ici Wow Ok Et plaf Oup Oh Aïe Putain Y'a la toi Ouh Oh putain il en reste un Putain est stylé le combo avec un Garboda là C'est vraiment pas mal Euh comment déjà on invoque j'ai oublié de Comment on invoque déjà Invoque un bouquetin Ok Invocation runique Je sais même pas comment on l'utilise C'était sa façon à elle De veiller à ce que notre peuple Malgré tout ce que les âmes Nous en fichait C'est R2 en fait On testera ça tout à l'heure Je vais le tuer Y'a vraiment que ça ici En tout cas y'a aucun corbeau d'Odin donc c'est nickel Comme il sait pas que ça existe Il vient pas nous faire chier On arrive Ça ne serait pas de la magie van ? De qui tu crois qu'ils la tiennent ? Nous y sommes C'est ici que tu vis ? Par ici Le sanctuaire perdu retrouvé un Garboda près de la fresque Waouh La maison arbre d'Hungerboda Putain c'est beau Elle s'appelle un Garboda elle est mon âge C'est une géante aussi Elle est drôle elle peint et elle Et elle est amie avec les loups qui vivent ici Je n'avais jamais rencontré quelqu'un comme elle Elle dit qu'elle a entendu toute sa vie de me rencontrer Et à vrai dire j'ai peur de ne pas être à la hauteur de ses attentes Quelles qu'elles soient Je dois rester quand même si je veux mieux appréhender tout ce qui se passe ici Mais waouh Tout va tellement vite Je crois qu'il a un petit coup de coeur notre ami Atreus J'ai l'impression Putain mais c'est joli regardez elle peint Là c'est elle avec sa mère j'imagine qui nourrit le loup Attends j'ai envie de regarder un petit peu les alentours parce que c'est trop mignon quoi Bon je vais peut-être pas trop m'éloigner non plus parce que ça a l'air assez grand en fait Là on a d'autres fresques Ok là c'est le Ragnarok avec les deux loups de la lune et du soleil Et là on a quelqu'un Qui lit un livre Ouais Ouais Il y a plein de sens caché C'est intéressant c'est mystérieux j'adore Allez Oh c'est joli ça aussi Je vais pas trop m'éloigner pour l'instant je vais la rejoindre à l'intérieur Eh mais c'est ma fresque Je voulais justement la revoir Pour beaucoup de géants il y a une certaine beauté à découvrir sa voie et à la suivre Bien sûr d'autres voient leur avenir et en sorte bouleversé Putain c'était la fresque qu'on a vu A l'époque là T'es prêt ? Oui Je suis prêt J'ai déjà vu ça Où les cendres de mer sont dispersées C'était sur un mur Tout était déjà arrivé Exactement comme prévu Mais Cette partie était abîmée Oh c'est nous Qui y a-t-il dans le sac ? Je crois qu'il y a une partie qu'il avait pas vu mais que Kratos avait vu Je me demande qui il est Attends Thor Ouais C'était ça qu'il avait pas vu Non ! Ça te va pas Ça peut pas être vrai Lui avec Odin Ami C'est pas réel Le bois de fer n'est pas réel Lutin de garde non plus Rien de tout ça existe Oula oula Oh Tout va bien Tout va bien Tout va bien se passer Regarde moi Eh 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 Calme toi Respire Ça va Respire Eh Respire C'est bien Très bien Tu vois tout va bien Doucement Wow Ça va tout va bien Désolé Je sais pas ce qui s'est passé Non t'inquiète pas Ça peut arriver à tout le monde Ça ? Ça arrive à tout le monde ? Pas le côté loup mais avoir peur de son propre avenir Ça peut pas être mon avenir On voit que je serre Odin et que mon père meurt Et ça c'est impossible Si c'est même le seul déroulement possible Si c'est même le seul déroulement possible Plus vite tu l'acceptes mieux c'est Désolé c'était un des cas Vraiment ? Écoute Essaie de ne plus y penser pour l'instant Oublie ton avenir Oublie Loki Tu es un géant Et... A l'évidence tu développes des pouvoirs que tu ne comprends pas encore Marchons un peu Tu peux m'aider dans mes tâches et je peux T'apprendre Des trucs sur les géants Allez viens Euh... Waouh C'était quelque chose Cette scène était absolument folle Aider HungerBoda dans cette tâche de géant Il a enfin découvert la fresque que Kratos avait vu et lui avait rien dit depuis le début Ce qui expliquait effectivement le comportement de Kratos Bah depuis le début avec lui Depuis qu'il a vu à la fin de God of War 2018 Ce que la prophétie indiquait Il arrête pas de lui répéter que les prophéties Sont pas forcément ce qu'elles sont Il essaye de l'empêcher De... De... Que ça se passe en fait Et je pense que ça y est Atreus il commence à comprendre pourquoi son père Agit ainsi depuis Bah le début Pour faire en sorte que ça se passe pas Mais HungerBoda a l'air bien chaude pour que ça se passe Qu'est ce que c'est ? Tiens suis moi Où est ce qu'on va ? Nous allons chercher à manger Planter des graines Toutes mes tâches quotidiennes Mais d'abord Je dois te présenter quelqu'un Hum Je te présente Yala Salut Yala Ok Wow C'est une belle bête Est-ce qu'elle l'a peint elle aussi ? Y'a quoi là-bas ? Ah on peut pas y aller Ok Oh on va monter dessus vraiment ? C'est cool Ganga avance Voilà Donc Donc Tu es sans doute au courant pour le Champion des Yotna ? Oui Est-ce que Tu préfères que je t'appelle comme ça ? Non Je préfère Loki D'accord Champion Et Où as-tu dit qu'on allait déjà ? Nous devons cueillir des fruits En suivant la rivière on devrait en trouver Oh C'est nous qui contrôlons le Le Yala Ces fleurs là-bas Des silences Euh D'accord Non C'est leur nom Elle pousse uniquement à Yotunay La mère et moi faisions des siestes à l'intérieur quand ma grand-mère et elle se découvraient C'était le seul endroit où elles trouvaient la peur Là y'a quelque chose à ramasser au sol c'est comme dans le lac Donc Faire forger et reste de bête Tu m'étonnes qu'on va pas se lésiner dessus Elle a dit que c'était la seule issue possible Ça me fait très peur Je Voilà Je Je voilà En voilà un Cueillons-le C'est pour qui ? Il faut bien que les loups mangent non ? Les loups ils mangent chat ici ? C'est la première fois que je vois ces fruits Ce sont des verres bulbes Ma mère m'en faisait manger un par jour Pour la force Par contre leur goût est atroce Ça a marché on dirait Ouais elle est très forte Je te demande pardon ? On dirait qu'elle t'aime bien Lui tu veux le cueillir ? Vas-y Je l'ai C'est loup Tu prends soin d'eux ? Bien sûr Ce sont mes amis J'ai hâte de les rencontrer Combien de ces fruits te faut-il ? T'es pressé de partir ? Non mais Il doit sauver mon père maintenant apparemment Nous avons le temps Putain elles connaissent super bien les prophéties Elle est persuadée que ça va se passer comme ça Mais merde On va pas tuer notre père C'est impossible C'est impossible Alors allons là-haut dans ce cas Hop Attends tu me parles avec moi ou y'a qui Oh Ok Merci Merci Je t'en prie Je t'en prie Ouuuuuuu Comment elle l'appelle ? Il est vraiment marrant ce truc Hop là Oh elle est passée devant Je sais qu'on s'amuse bien Mais On devrait peut-être parler de ce que tu as vu sur la fresque murale Ce que j'ai vu n'arrivera pas Je m'allierais pas à Odin si je devais perdre mon père S'il y a une chose que ma mère m'a apprise C'est que ses prémonitions ont tendance à se réaliser D'une façon ou d'une autre Moi mon père m'a appris à Fermer mon coeur à la douleur Mais Je peux pas Pas cette fois Je pense qu'il faut absolument qu'il en parle avec son père Les deux sont au courant maintenant donc C'est pas possible autrement Il faut trouver une solution Oh On dirait un dessin d'Yalla Et probablement la mère d'Hungerboda Merci Elle est géniale cette bête Allez Tu sais J'ai bien pensé à aller à Asgard Mais Je ne le ferai pas Ah bon Mon père ne m'aidait pas à comprendre mon destin Mais Quand j'ai vu Odin seul à seul Il était prêt à m'apprendre Si tu étais seul avec Odin Il aurait pu te tuer facilement Enfin Pas si facilement Ah on parle d'Odin quand même D'Odin 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 Descends Deux Tu ne peux pas prévoir tout ce qui va se passer Sulla les choses importantes Hmm. Bon. Bon alors ! On dirait pas Odin là ? Tiens tu peux venir Yalla. 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 Et que j'ai eu à grandir si vite. Au moins tu as eu des excuses. Les pères savent manier les mots hein ? Je sais pas si je peux ouvrir ce truc en fait. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose à l'intérieur mais... C'est comme dans... Ce qu'il y a dans le lac mais... Avec les petits papillons mais on peut pas l'ouvrir. C'est quoi ? Cure brute reste de bête. Oh attends un peu. Il y a mieux. Hmm. Quoi on est... Ah. Ok. Mais par où fallait alors ? On peut pas aller par là on est d'accord ? Ah on peut aller par là ok. Waouh. Waouh. Tu sais peut-être qu'Odin voulait utiliser. Ou alors ce n'est pas ce qu'on croit. Et c'est peut-être moi qui me sert d'Odin. Oh tu maîtrises l'art de la ruse ? J'ai menti à mon père plusieurs fois. C'est Loki quoi. Les verbulbes vont dans ce seau. Très bien. Dis, si j'ai besoin de, disons, réparer mon arc, je peux... J'ai tout ce qu'il faut dans mon armoire à outils, de ce côté. Tant que j'y pense, il y a quelque chose pour toi à l'intérieur. Retrouve-moi auprès d'Yala quand tu voudras y aller. On peut rester ici encore un peu ? Aussi longtemps que tu voudras. Euh, récupérer. Ok. Une nouvelle armure. Côte de champion des Jotnar. Wow. Ok. Dégâts d'état des... Dégâts d'état des flèches réniques accrues. Joli. Arc Jotnar. Super. Ok. Euh... Bon bah on va le fabriquer hein. Nouvelle arc les amis. Yaha. Arc digne d'un champion. Ok. La différence c'est quoi ? Augmente l'étourdissement et là augmente les dégâts des... D'état des flèches réniques. Équipé. Super. Et euh... Les objets spéciaux, accessoires. Les flèches soniques infligent plus de dégâts. Ok. Euh... On peut l'améliorer d'ailleurs. Voilà. Et ressources. Pierre de résurrection. Euh... J'en ai déjà une. Donc c'est bon. Du coup. Armure. Oh. Elle est classe. Ok. Donc Atreus c'est... C'est juste du cosmétique j'ai l'impression. Côte de champion des Jotnar puisque ça ne change pas ses stats. Elle a été très jolie la tenue de Brock et Sindri. Mais j'avoue que là, voilà. On est maintenant reconnu comme champion des Jotnar, champion des géants. Et donc euh... C'est celle-ci qu'on va mettre. Euh... Les flèches soniques infligent plus de dégâts. Je sais pas du coup. Euh... Les ennemis tués d'une flèche sonique explosent. Ah c'est pas mal ça aussi hein. L'attaque au corps à corps contre un ennemi attaqué. Ok. Allez. On va se mettre comme ça. Ça va. Eh, c'est quoi celle-là ? Je l'ai peinte avec ma grand-mère. Je n'étais pas très douée. Ça va. Et celle-ci ? Les lignes de celle-ci sont très vivantes. Oh, waouh. C'est un sacré compliment. J'aime beaucoup ce que tu as fait des couleurs sur celle-là. Oh, ce pigment bleu foncé dans le ciel, j'ai eu un mal fou à l'obtenir. Eh bien, tu as réussi. C'est magnifique. Merci. Oh, celle-ci c'est ma préférée. Je suis très fière de cette main-là. Non mais vraiment. Regarde ça. Oui, c'est vraiment bien. Les mains sont... sont vraiment dures à dessiner. On est d'accord. Oh my god. C'est quoi ce dialogue ? Euh... Ok. Je pense qu'on a vu ce côté-là. Et ça. Hmm. Celle-ci est couverte ? Oui. Elle n'est pas prête à être vue. Sauf peut-être par Yala. Ça ne peut pas être si laid. Je te la montrerai peut-être un jour. Mais... Pas cette fois. Et celle-ci ? Seulement trois couleurs ? Où sont les autres ? C'est tout ce qu'il faut. Je les mélange pour faire les autres. Eh oui. Bleu, rouge et jaune. Effectivement. Est-ce que c'est une autre de tes peintures ? Elle est jolie. Mouais. J'ai fait mieux. C'est pas la meilleure. Moi... Elle me plaît. On voit Kratos. C'est marrant. Ok. Euh... Je sais pas où je vais. Hmm. C'est pas où on est arrivé il me semble, non ? Ah non. Pas forcément. Non, non. On est pas arrivé par là. Mais euh... Et maintenant ? Bon. Ensuite, je cueille généralement les mains de racines que je mélange avec. Enfin, à moins que tu veuilles toujours partir. Non. Je peux rester. Je... Je veux rester. Tu veux rester, petit coquin. Ok. Y'a rien ici. Mais c'est étrange. Bon. On va remonter sur le... Sur le... Sur le Jala. Continuer nos tâches de géant. Allez, c'est parti. Tu sais... Je peins aussi. Enfin... Je dessine. Que dessines-tu ? Toutes sortes de choses. Des monstres. Des artefacts. Tout ce que mon père et moi croisons dans nos voyages. Ton père est un artiste aussi ? Non. Pas vraiment non. Il y a des racines par ici. Ok. D'accord. Ok. D'accord. Tu n'as pas besoin de ça. Les racines se détachent toutes seules. Voilà. Prends-en juste un petit bout. Tu tournes et tu tires. Comme ça ? Exactement. On arrive. On arrive. D'autres racines par ici. Elle fait attention à la nature. Elle ne m'aime vraiment pas. Hein ? Mais si. Seulement. À part moi. La seule autre personne qu'elle ait connue n'est... Oh oh. Oh ! Allez. Ça fait un petit moment qu'on n'avait pas eu d'action là. Oh ! On peut se transformer. C'est bien. What the fuck ? Oh ! Oh ! Oh ! Oh putain ! C'est la rage de mes versions. Ouah ! C'est la rage de mes versions Atreus quoi. Yeah ! Ça c'est trop cool les gars. Oh ! Trop stylé. Wouhou ! Oh putain les gars. Le loup, le bouquetin. C'est trop stylé. Non vraiment. C'est trop bien. Oh ! Oh là là. Le gameplay d'Atreus les gars est incroyable. Waouh ! C'était un truc de fou avec le loup. Oh mec. C'est si dérangeant. Oh c'était cool putain. Oh là là. On a arraché la tête des ennemis et tout. C'était trop bien. Au moins il y a des racines ici. Ramasse-en pendant qu'on cherche une sortie. Pas de couteau. Tu te souviens ? Oh. Oui. On ne sera pas venus là pour rien. Waouh. Ok. Il est gros, il est gros. Oh ok. Ok. Allez, on peut se transformer en loup les gars. C'est trop bien. Waouh. Ah. Oh là là. C'est la folie les gars ça. Ça c'est trop bien. Non mais franchement. Oh la vitesse du truc. Oh là là. Waouh. Je devrais arrêter de tirer sur des racines. Ce n'est pas ta faute. Putain mais ce gameplay les gars. Il est jouissif. Il est jouissif. C'est. C'est très différent de. De celui de Kratos mais. Les deux sont géniaux quoi. C'est waouh. J'ai cru qu'il était pas bien. Tu vois alors Loki. Seulement. De la colère. Une part de toi a libéré le loup avec cette colère. Peut-être dois-tu trouver la part qui le guidera. Comment ? Tu peux combattre avec toutes sortes d'émotions dans le coeur. Pas seulement la rage. Si la rage le fait sortir une autre peut t'aider à être toi. Allez. Avançons. Où il va ce pont ? Attends. Ok. Tu trouves ça drôle ? À vous. Peut-être. Eh taquine alors. On est rentré. Oui. Allons déposer ses racines dans le seau plus loin à gauche. Ensuite. J'aurai une dernière chose à te montrer. J'avais pas vu les beaux. Tout va bien ? Oui. Mais... On devrait retourner du côté de l'eau. Par ici. Ça te dérange pas si on reste encore un peu ? On pourrait... Je sais pas... Préparer des choses ? Oui. Tu peux te changer en un animal toi ? Pas encore. Mais toi, ça doit être lié à ta nature de dieu plutôt que de géant. Mais merci de me le rappeler. Pardon. Le tunnel sur ta droite y'a là. C'est par là qu'on va. Allez. Un pass. Ce sort me plaît beaucoup. J'adore. Moi aussi. C'est peut-être pour ça que je n'ai pas senti d'autres géants quand père et moi sommes venus. Ok. On va ramasser ça. Hop les... Est-ce que je peux remonter ou... Ou pas ? Du coup. Ok. Allez on avance. Une âme ? Comment ça ? Y'a une âme. Qui est-ce ? Peut-être que tu ne devrais pas t'en servir avant de le découvrir. Comment ? Je ne suis pas du genre à voler l'âme des gens. Y'a une âme dans notre couteau les gars. C'est pour ça peut-être que... C'est peut-être pour ça que... Y'a eu quelque chose quand... On prend du temps à Yala pour arriver. Ah non. J'allais dire quand on a... Tué le loup mais on l'a pas... Enfin on l'a pas tué. Il est mort dans nos bras mais... Que fais-tu ? Ça me vide l'esprit. J'essaie de faire le plus de rebond possible. Tu veux essayer ? Carrément. Ça a l'air facile. Oh. Tu veux que je t'aide ? Non, je crois que j'ai compris. Voyons voir. Toujours pas. Un. Tu te moques de moi maintenant. Je me moque pas de toi, je... Vraiment ? Je ris de la situation. Allez, de... D'accord, oui. J'ai peut-être besoin d'aide. Tu y arriveras. Lance-le à plat. Il faut trouver le bon moment... Ou lâcher la pierre. D'accord. Regarde ça. Oh. Viens ça, ça ! Ok. Oh, des 1, nous. Oh putain, y'en a plein. Oh, il est tombé. Il est mort ? Oui. Wouhou ! Regarde oui ! Tu sais, il y en a plein, là. Appelle le loup, Loki, mais sous ton contrôle. Allez, allez. On appelle le loup. C'est bien parce que c'est toi qui a demandé, sinon moi... Oh, elles font mal les flèches soniques. Allez, on défense. Avec le bouquetin. Waouh. Il est où, lui ? Ah, mais t'es là-haut. Waouh, il a explosé. Hop, les... Bim, et voilà. Et bah, il y avait du monde. Waouh. Allez. Et bah voilà. Ok, ok, ok. Et bah voilà. Puy la merde. Non, attends, je recommence. Et voilà. Ok. Allez, c'est bon. On va pas passer toute la journée à faire des ricochets non plus, quoi. Merde. A la base, en plus, je prenais la santé, mais bon. Bon, on va pouvoir remonter sur le dos de... De Jala. Où va-t-on, maintenant ? J'ai quelque chose pour toi. Un... Un cadeau, disons. Est-ce que... Je dois m'inquiéter ? Non. Ah... Mais... Moi, je n'ai rien pour toi. Euh... Je peux te demander quelque chose ? Bien sûr. Et tu... Sommes-nous... Les seuls géants restants ? Oui et non. Non, c'est... C'est tout. Je veux savoir. Ce sera plus simple de te le montrer. Euh... Ah, je me disais comment attendre ce coffre, en fait. J'étais comme un ouf. Ok. Raffinement de pierre unique, un minerai raffiné. Ok. Yihah ! J'aimerais tellement qu'il aille plus vite, ce Jala, là. Mais je crois que ça va être compliqué. Allez, mon petit. Il faut avancer. C'est... Et... Ma prophétie, alors ? Si elle dit vrai... Que dois-je faire, selon toi ? Peu importe. Tu ne peux pas changer ta destinée. Tu peux faire ce que tu veux pour l'éviter. Ce qui doit arriver, arrivera. Tu veux dire que personne n'a jamais changé son destin ? Jamais ? Enfin... Si, peut-être dans les détails. Mais... Le résultat final sera le même. Mieux vaut suivre sa voie que tenter de la changer. Hum. Le résultat final sera le même. Mais... Mais arrête. Arrête de dire ça. Je... Je... J'accepte pas. C'est pas possible. Hum... C'est inacceptable, Hungerboda. Je... Je suis désolé. D'ailleurs, on a déjà vu Kratos changer son destin. Les soeurs du destin, les gars. On s'en rappelle. C'était il n'y a pas si longtemps. Qu'est-ce que c'est ? Un élévateur. Nous devrons laisser Yala ici. La piste des... Yotna. Ok. Hum... Écoutez les amis, je pense qu'on va s'arrêter ici. On a atteint un ascenseur. Je ne sais pas où ça va nous mener. Mais on va le découvrir dans le prochain épisode. Celui-ci a bien duré. J'ai bien kiffé. Oh, pfff. Beaucoup d'informations à digérer. Je suis très content d'avoir rencontré ce nouveau personnage, Hungerboda, qui est vraiment très charismatique, je trouve. J'aime beaucoup le personnage. Et en même temps, elle me fait très peur, parce qu'elle croit beaucoup en la prophétie qui dit que Atreus va tuer Kratos et va rejoindre Odin. Je ne sais pas quoi penser. Je ne sais pas ce qui va se passer, mais ça me fait peur, les amis. J'ai peur de ce jeu. Est-ce que le destin va nous amener à ça ? Je ne sais pas, mais je n'ai pas envie de le croire. Clairement, je n'ai pas envie de le croire. On se retrouve très bientôt, les amis, pour la suite des aventures. Donc, on va continuer un petit peu avec Atreus, j'imagine. D'ailleurs, on ne sait pas comment on est arrivé là, en fait. On s'est endormi, on s'est réveillé ici. C'est complètement dingue. Waouh, ce jeu est fou. Ce jeu est fou. Merci d'avoir été là. N'oubliez pas le petit like pour soutenir la chaîne. J'espère vous voir dans le prochain épisode. Et à bientôt. Ciao la famille.